Salut ! Salut ça va ? Ça va et toi ? Bien bien. Alors est-ce que j'ai compris t'es fan de sneakers, c'est ça ? Un tout petit peu. Est-ce que tu peux, je sais pas, me donner des lieux incontournables pour acheter des bonnes sneakers ? Bah ouais carrément, à Strasbourg t'es plutôt dans une bonne place, donc je vais te montrer un peu mon top 5. Couch & Closing, c'est un petit magasin qui a été créé en 2015, fin 2015. La sape, streetwear, hip-hop, des marques très ancrées dans cet univers. Et puis récemment, ils ont intégré aussi les baskets, les sneakers avec des modèles qui sont assez lourds. Et également les modèles de Charles Julien Nuit Vert, qui est un cordonnier sneakers, qu'on découvrira dans ce reportage. Et qui pose certains de ses pieds ici. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de rentrer. Donc rez-de-chaussée, la partie textile. Donc tu vois l'ambiance américaine, elle est grave assumée. Ballon de football américain, les gants de boxe, le casque. L'ambiance street, tu l'entends aussi. Au niveau du son, il n'y a pas de doute. Les marques FUBU, une marque là aussi intemporelle en hip-hop. Le spécialiste sur la sape hip-hop. Vraiment. Et puis, les mecs qui sont ici sont tellement cool, tellement tranquilles que même si tu n'achètes rien, ils sont contents de te voir. On va voir un petit coup à l'étage. Voilà, j'ai envie de dire, c'est ici que ça se passe. Plus pour ma partie. Donc là, des modèles plutôt exclusifs, voire très exclusifs. On ne va pas retrouver tout ça dans les magasins classiques. Évidemment, c'est des prix resell, donc un peu plus chers qu'à l'origine, mais parce que c'est des modèles qu'on ne trouve plus ou difficilement. Et puis, comme je te l'ai dit, au milieu là, les modèles de Charles-Julien Nivert, qui est cordonnier sneakers, donc il fabrique des baskets, des baskets connues. Ici, on a une Air Jordan, mais il a vraiment tout fait à part la semelle. La semelle, il l'a trouvé ailleurs. Tout le reste, c'est lui qui le fait. On le verra tout à l'heure. Et il permet à des personnes, on en reparlera, de fabriquer eux-mêmes leur paire de chaussures. Et donc, évidemment, tu te retrouves avec une paire de chaussures unique que tu retrouveras sur absolument personne au monde. Tiens, on parlait de mon modèle fétiche, Air Max One. Ici, avec le mini swoosh à l'avant, modèle cuir, très, très beau. Et quelques déclinaisons ici d'Air Max One. On a aussi une petite 90 qui traîne. On a de la Nike Dunk, qui est le modèle très en vogue en ce moment. Et il y a la possibilité de personnaliser ses chaussures, en particulier les Air Force One, qui est un modèle fétiche pour la personnalisation. Et donc, on peut venir ici et te faire appel et demander une personnalisation, qu'elle soit entre guillemets simple et sobre, avec juste une peinture du swoosh et des bijoux. Ou d'aller plus loin avec, voilà, tu as ici un petit motif bandana très propre. Donc là, je t'emmène au shoes bar. On ne peut pas mieux porter son nom, le shoes bar. C'est des chaussures et un bar, en tout cas, on imagine. Voilà, donc le roi de la paillette. Le roi de la chaussure qui brille. Non, non, c'était une blague. On va plutôt aller ici, Basket4Ballers. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Allez, amène-toi. Bienvenue chez Basket4Ballers. Ah, le mec sonne en rentrant, c'est la classe. Le temple de la chaussure de basket. Vous allez essayer quoi, vous ? De basket. Pour jouer au basket ? Oui. C'est ça. Un mural comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais plus combien de mètres il fait. C'est juste dingue. Et puis un magasin comme ça, il n'y en a pas beaucoup à Strasbourg, voire pas du tout. Avec Impact, c'est les deux magasins super quali qu'on a à Strasbourg. On peut nous l'envier. C'est vraiment un très, très beau magasin. Donc surtout Basketball, mais également Sneakers, avec une partie Jordan, une partie Nike. Mais vraiment, leur savoir-faire, c'est sur le basketball. Ils ont des vendeurs spécialisés. Et puis on peut même suivre les matchs NBA. Pas tout à fait en direct, mais c'est le match de la nuit normalement. Denver contre Phoenix. Et ils ont perdu Denver. Partie textile homme, qui est pareil, maillot de basket américain, baseball. Toute la gamme NBA est présente. Et il y a même pour les enfants, les produits qui sont présents. Et le petit panneau de basket, on va pouvoir jouer normalement sans problème. C'était encore une blague, on ne peut pas jouer au basket. Au départ, c'est un site internet qui vend vraiment pour les basketteurs. C'est le numéro un en France. Et puis ils ont ouvert ce magasin il y a deux ans ici à Strasbourg, puisque le siège de Basketballers est à Strasbourg. Et il est fort probable qu'il y ait un magasin qui s'ouvre à Paris également, Basketballers. C'est fait ? C'est fait ? Voilà, super scoop. Ah, ce n'est pas encore tout à fait ouvert. Magasin qui est là depuis pas très longtemps. Ils avaient déjà un magasin à Milouz. Et ils sont venus s'installer ici à Strasbourg. Milouz, ça fait dix ans qu'ils y sont. C'est un incontournable des sneakers à Milouz. Et ils ont essayé de pénétrer le marché strasbourgeois. Donc on va aller voir comment ils s'y sont pris. C'est vraiment le temple du streetwear à Strasbourg. C'est vrai qu'ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, mais ils ont mis un peu tout le monde à la mende. Ils ont une surface de vente qui est ouf. Ils ont des marques, toutes les marques qu'il faut, des produits exclus. Et puis, une philosophie aussi qu'ils avaient à Milouz, qui est beaucoup de sympathie et de cordialité avec les clients. Beaucoup d'accessibilité. Donc c'est pour ça que je connais à peu près tous les vendeurs. Donc une partie textile sur la vente du magasin, avec Carhartt, Trasher, parce que c'est aussi une histoire un peu skateboard, impact. Donc ils ont gardé ces racines-là. Donc on voit qu'il y a des boards ici, il y a des marques de skateboard aussi. Et l'arrière du magasin, c'est plutôt les chaussures. Donc là encore, toutes les marques référentes sont présentes. Nike, Adidas, Puma, Vans, Converse. Je ne sais pas si tu vois, il y a une vitrine dans laquelle les modèles ne sont pas à vendre. C'est des modèles exclusifs, des modèles rares. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir les clients, les jeunes, venir donner la cote de chaque chaussure, parce qu'une chaussure, elle va être vendue à un certain prix dans le magasin. Mais après coup, elle peut être vendue à un autre prix et parfois plus cher. Donc ici, on a des modèles qui valent entre un prix normal, 150 euros peut-être pour certaines, mais ça peut monter jusqu'à 3000, 3000 euros. Vitrine totalement sécurisée, évidemment. Le corner Nike, donc bien identifié et puis une super offre. Donc c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de choix, beaucoup de modèles, les derniers modèles. Parce qu'Impact, c'est un magasin, mais c'est aussi devenu une marque. Donc ils ont décliné leur propre collection de vêtements. C'est des vêtements qui sont super qualitatifs, qui sont fabriqués au Portugal, qui sont pour certains dessinés par un des vendeurs, Max. Bien sûr, Laurent, qui est le grand patron, qui a sa patte aussi là-dessus. Et on voit des produits, beaucoup de molletons, du t-shirt, c'est assez classique, mais c'est des très belles choses, des belles broderies avec le nouveau logo Impact. Ici, voilà, super, super quali. Et puis parfois, des petites choses un peu différentes, voilà, des petits graphiques vraiment, vraiment cool. Ça, c'est un grand classique de la Sneaker. Ça a pas mal révolutionné les choses et ce système pump qui reste encore. Voilà, on le retrouve aujourd'hui en magasin sur ce modèle basketball. Donc ici, on est rue d'Austerlitz, la rue qui lie l'hypercentre, c'est-à-dire l'île de Strasbourg et la place d'Austerlitz, qui est une place très connue pour ses bars et ses terrasses. Et donc, la consigne store, qu'on va voir maintenant, sont situées dans un passage qui est au milieu de la rue d'Austerlitz. Donc, un peu caché, mais toujours bienvenu. C'est par ici que ça se passe. L'ami Léo est devant son magasin. Je te présente l'équipe de Hop Alsace. Je leur montre mon top 5 Sneakers et la consigne store numéro 1 du coup. Numéro 0. La consigne store, c'est vraiment le magasin de mon cœur. Ils sont ouverts en 2015, ils sont développés. Donc, maintenant, ils ont ce magasin-là et ils ont aussi un autre magasin à Vandenheim dans lequel ils ont développé le même concept qui est un concept de dépôt-vente. Donc, on vient déposer ses affaires. Si elles sont vendues, on prend de l'argent. Le magasin en prend un petit pourcentage. Si c'est pas vendu, ça reste. Et si c'est vraiment pas vendu, ça repart chez toi. Mais donc, ici, c'est streetwear, skate, sneakers. On peut trouver tout autant des baskets pas chères, en bon état, que des baskets toutes neuves. Très chères. Voilà, il y a un peu de tout. Mais surtout, il y a Léo pour nous accueillir à chaque fois comme des rois. Donc voilà, ça ressemble pas vraiment à un magasin de fripes. On est sur, voilà, des beaux rayons. Tout est propre, clean. L'aspirateur a été passé. Donc voilà, l'idée, la seconde vie. Donner une seconde vie à ses vêtements, qu'on les ait portés, qu'on les ait pas portés. L'idée, c'est que ça se soit transmis et que ça profite à quelqu'un d'autre qui, lui, les portera ou les gardera dans son armoire. Peu importe. Parfois, il y a même des paires ici qui ont été achetées ici, revendues ici, rachetées ici. Ça existe. Donc c'est aussi pour montrer qu'une paire de chaussures ou un t-shirt, c'est assez durable. On peut le transmettre. C'est pas un problème. Ici, chaque chaussure est unique. Si il y a des gens qui font « Oui, excusez-moi, celle-ci, vous l'auriez en 38 ? » Non, en fait, non. Le principe, c'est que cette chaussure appartenait à quelqu'un. Ça, pointure, à vendre. Et voilà, donc, ce que je disais, il y en a pour tous les goûts. Ici, je prends encore, tiens, comme par hasard, une petite paire d'Air Max One. Il y a des petites remises. Elle était à 129 euros. Elle est passée à 109 euros. Et donc, voilà, on a une chaussure qui est, somme toute en bon état, qui n'existe plus dans le commerce. Donc la personne, si elle la veut, il n'y a qu'ici qu'elle peut la trouver. Et il y a après, effectivement, des modèles plus exclusifs, des séries limitées, des choses qu'on ne retrouve plus et qui sont recherchées avec des prix, ceux-là, qui vont un peu plus haut. Alors, si je prends, par exemple, cette petite Air Jordan 4 Union LA, on est à 779 francs. Euh, euros. Donc, mais bon, pareil, quoi. C'est la possibilité de voir le produit, de le toucher, même éventuellement de l'essayer. Ce qui n'est pas le cas quand on est sur StockX, sur Vinted ou autre. L'avantage, c'est qu'ici, on peut la regarder sous toutes les coutures, voir si c'est une vraie, si c'est une fausse. Généralement, les fausses passent pas le cut de M. Léo. Mais on sait jamais. Et puis voilà. Et puis après, sur la sape, c'est pareil, c'est classé par style. Donc, sweatshirt, polo, t-shirt, tout. Quelques clins d'œil à des marques locales. Des petits t-shirts qui sont faits par des artistes ou des graphistes du coin. Donc ici, on a M. Jake L. Diablo avec sa marque Vichus qui a déposé des t-shirts. Et je crois qu'il y a d'autres petites marques comme ça. On est Place Saint-Etienne. Jolie place de Strasbourg sur laquelle il y a pas mal de petits restos. Et là, on prend la rue de l'arc-en-ciel. On va découvrir un magasin qui s'appelle Big Apple qui est plutôt cool parce que c'est de l'import japonais et américain de boissons, de bonbons, de chocolat, des trucs comme ça. C'est le moment de détente. Et puis c'est un mec qui kiffe les sneakers. Généralement, il prend les gens qui rentrent avec des baskets un peu stylées. Il les associe à des produits de son magasin. Il met ça en story de son Instagram. Puis vous verrez qu'il a quelques baskets sur le mur et d'autres trucs sympas. On y va. Big Apple. Hop Alsace, je présente Karim, le maître des lieux. Karim, je te présente Hop Alsace. La petite boutique des bonheurs. La partie salée ici. Beaucoup d'import. Là, c'est beaucoup d'US. Un peu de japonais peut-être avec les Pringles, je suis pas sûr. Tout un tas de petits goodies autour d'Harry Potter, autour de la culture manga, etc. Quelques tableaux. Tout s'achète. Tout est à vendre. Tout s'achète. Les bonbons. Américains. Les petits Pops. Les barres chocolatées. Alors, qu'est-ce que je pourrais te montrer, par exemple ? Punaise, il n'en a plus. Bon, les M&M's, beurre de cacahuètes. C'est mes préférés. Les brezels, ils sont pas mal non plus. Toute la gamme Riz, là, c'est des trucs américains au beurre de cacahuètes. Hyper bon. Ça, j'ai découvert, c'est le Bounty américain. Ils ont rajouté des amandes, c'est encore meilleur. Et puis là, les boissons avec tous les Fanta du monde entier. En fait, ici, ce que tu trouves ici, généralement, tu peux pas le trouver ailleurs. Si tu le trouves ailleurs, c'est pas ici. En gros, tu vas pas trouver d'orangina ici, tu vas pas trouver de Coca normal, tu vas pas trouver de Fanta normal, tu vas pas trouver de Monster normal. C'est que de l'import US et Japon. Ici, c'est des trucs classiques, pareil, américains, le beurre de cacahuètes, les céréales, le marshmallow. Bref, il y a la totale. Et les Pop Tarts, je sais pas si tu connais les Pop Tarts, c'est des espèces de goûters. Enfin, les Américains bouffent ça au goûter, au petit-déj, il est toast. C'est un grand classique des États-Unis qui n'est pas encore arrivé en France. Donc, c'est encore une spécificité américaine, il en reste quelques-unes. Et puis, si tu montes d'un cran avec ta caméra, il y a quelques baskets à vendre, les maillots de baseball, principalement, mais baskets aussi. Le maillot de notre héros local, Frank Antilikina. C'est la boutique où tout le monde est bienvenu et le son est aussi très bon. Donc là, on va voir Charles-Julien Nivert. Comment expliquer ? Il fait partie de l'association Sneakers Empire. On l'a découvert un jour où on avait fait un tirage au sort pour le dernier voyageur pour un voyage qu'on avait fait en Allemagne avec l'asso au siège d'Adidas. Et lui, il avait gagné. Donc, on le connaissait pas, il a débarqué et on a passé la journée ensemble et on a appris à se connaître. Et puis, on a appris qu'il était passionné de sneakers, mais surtout de rénovation, voire de fabrication. Donc, c'est un cordonnier sneakers et vous allez le voir dans son atelier. Ici, on est dans les ateliers éclairés. C'est un lieu un peu alternatif de la ville de Strasbourg où il y a différents ateliers. Vous allez voir, il y a des mecs qui fabriquent des vélos, il y a un mec qui fait de l'imprimerie avec à l'ancienne, enfin, il y a un peu de tout. Donc ici, comme je disais, vous avez un fabricant de vélos, vélo sur mesure. Donc, si vous avez un peu les moyens et que vous voulez un beau vélo, c'est ici que ça se passe. Charles Julien. Salut. Hop Alsace. Hop Alsace. Charles Julien. Ravi de vous rencontrer. Donc, c'était... Je l'avais vraiment envie de finir ici avec Charles Julien alias AK Niver. Ça, c'est son petit nom. On est brandé. Sur le sweatshirt. Et son entreprise, c'est Make Your Grail. Le Grail, c'est le Graal. C'est-à-dire la paire qu'on n'aura jamais, qu'on trouvera jamais parce qu'elle est introuvable, parce qu'elle est inchopable. Et bien, avec lui, on la chope puisqu'on la fabrique ou il la fabrique. Ça dépend. Soit on fait une sneakers cool, c'est-à-dire qu'on est là pendant une semaine et il apprend à fabriquer une paire de chaussures. Soit c'est lui qui s'en charge et on est sûr que c'est bien fait. Et donc, ici, c'est ton atelier. Tu nous fais rentrer. Petite visite. On a trois... T'es tout prêt ? Je fais un micro fait. Ah, pardon. Donc, moi, j'ai trois crédos. Donc, la cordonnerie. En gros, je répare et je restaure toutes les sneakers, les baskets abîmées. J'apprends à les fabriquer et j'ai un site marchand sur lequel je vends un kit avec lequel il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer une paire de chez soi. Des tutoriels, les outils, des fils, des aiguilles, des cuirs. Un pack complet. Voilà. Donc, c'est assez... Il n'y en a pas beaucoup dans les coms. Oui, en France. Ils sont... Ouais, vous êtes... On a une petite poignée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Entre 5 et 10, un grand max. Donc, on a la chance de l'avoir ici dans ce lieu où il est comme un poisson dans l'eau. Et puis, parfois, effectivement, il y a des gars qui sont là toute la semaine pour fabriquer ça, par exemple, quoi. Donc, ici, avec sa petite... Tchèque ! Sa petite signature. Et donc, là, on est sur une Jordan. Ici, Air Max 90. Voilà. Et là, vous l'aurez peut-être reconnu, la fameuse Stan Smith. Qui revient... Made in Alsace. Voilà. Qui revient chez elle. Puisque la Stan Smith a été créée à quelques kilomètres de Strasbourg du côté de Detville. Donc, on a des machines industrielles. Donc, une électrique ici, à la moderne. Une plus ancienne. Donc, les vieux outils fonctionnent super bien. J'ai des presses. J'ai plein de trucs. C'est que des vieux outils. La plupart, ils ont plus de 100 ans. Vite fait, on peut regarder. On peut en parler, bien sûr. Donc, là, l'ONG Octopus, qui est juste en phase. Donc, on fait partie des ateliers éclairés. Fait une opération de ramassage de déchets dans les Calanques. Et, je leur ai proposé de leur faire une paire pour l'opération. Donc, on fait une collaboration Niver et Octopus. Donc, on va créer une paire de dunks exclusives pour l'opération faite à la main en cuir végétal. Le tannage végétal, plutôt. Voilà, pour rester dans l'esprit français, tanné en France sans matière chimique. Alors, lorsqu'on fait une school, par exemple, si toi, tu veux participer sans aucune expérience, c'est cinq jours pour créer une paire du lundi matin au vendredi soir. Moi, en moyenne, vu que, voilà, j'ai pas besoin de te tutorer, on va dire en trois jours, non-stop, trois jours sport. Après, je ne fais pas que des reproductions. On peut dessiner des modèles. Je fais des stages de patronage, on peut dessiner son propre modèle. Bien, j'espère que ça t'a plu. C'était mon top 5 sneakers à Strasbourg avec, en plus, le cadeau bonus. Donc, la prochaine, moi, je dis, vous revenez quand vous voulez. Hop Alsace, vous êtes les bienvenus chez Sneakers Empire et même à Strasbourg, je crois. Bon, allez, c'est pas tout ça. Mais bon, c'est bien gentil, vos conneries. Moi, j'ai un vrai travail, OK ? Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501